Les amis commentez-vous ? Bienvenue chez le Padre ! Bon mon fils, mon fils, aujourd'hui on est parti pour un petit vlog Étonné que j'ai reçu cette très sympathique 911, 992, carré 1, 4S Et si tu veux, elle a besoin un peu d'amour, je te montre Bon par contre désolé mon fils, je suis obligé de mettre le micro à l'intérieur Parce qu'il y a du vent, je n'ai peur que tu ne m'entendes pas Donc si tu entends un frottement, ben désolé Donc je vais te montrer, on va faire le tour de la voiture Alors je précise, encore une fois, évitez les jugements dans les commentaires Sauf que les fils, parce qu'en fait, ce genre de voiture au Luxembourg c'est fréquent Et la plupart du temps, le genre de clientèle qui a ces voitures-là Ce sont des hommes d'affaires, ils bossent tout le temps les mecs Ils bossent des 12h, des 16h par jour Ce qui fait que le peu de temps qu'il leur reste, ils en profitent avec leur famille Ils partent en week-end, etc. Donc ils ne vont pas se faire chier à nettoyer leur caisse Et en plus de ça, tous ne sont pas spécialistes de detailing On n'est pas obligé de connaître les règles, entre guillemets, du lavage Ce qui fait que du coup, ben oui, c'est des voitures Soit elles sont au rouleau, soit au Karcher, vite fait, à laver vite Et le problème, c'est que ça crée des dégâts Notamment que les peintures Porsche, elles sont magnifiques Mais elles sont d'une fragilité extrême C'est-à-dire que tu passes un doigt, tu fais des rayures Donc du coup, c'est une voiture qui est pas mal micro-ray Donc je vais te faire quelques plans de cam Donc si tu veux, les micro-rayes sont partout Absolument partout Et il faut savoir que Porsche, c'est l'une des rares marques, comme tu sais Qui prend de la valeur C'est-à-dire que c'est le genre de voiture, quand tu achètes Et au moment où tu la revends, tu ne perds pas d'argent Au mieux, tu en gagnes Ce qui fait que les gens qui rachètent ce genre de voiture Ils sont poitilleux Le Porsche, il n'y a pas que le Porsche qui est comme ça Mais généralement, le Porsche est très poitilleux Donc lorsqu'il achète une voiture Il veut que la voiture soit clinique Il a raison, voilà Et donc du coup, ce qui fait que maintenant Si tu veux, je me suis un peu spécialisé Que ce... Je ne vais pas me la raconter Mais maintenant, je ne fais que ce genre de caisse Puisqu'il y a un public au Luxembourg Et encore une fois, quand David récupère ce genre de voiture Lorsqu'on les vend, il faut qu'elle soit nickel Il faut vraiment qu'elle soit clinique Donc du coup, maintenant, hormis la chaîne YouTube Évidemment, j'en fais des vidéos Je m'en sers pour faire des vidéos Mais voilà, dans mes activités professionnelles d'étailing En dehors de YouTube Je me consacre uniquement sur ce genre de voiture Parce que c'est des voitures qui... Comme toutes les voitures, tu me diras Mais voilà, c'est des budgets qui sont très très chers C'est des voitures qui valent... Voilà, elles doivent être cotées environ 100 000, 150 000 Quelque chose comme ça, je ne sais plus Mais c'est des voitures qui valent 200 000 à l'achat, plus ou moins Donc du coup, voilà, c'est des voitures qui doivent sortir cliniques Voilà, quand elles sortent de chez David Elles doivent être cliniques Donc si tu vois pas mal de supercars en ce moment sur la chaîne C'est tout simplement parce que je me suis orienté uniquement là-dessus Et ne vous inquiétez pas les fios sur ma chaîne Il y a de tout Je testerai du produit à 1 euro au produit à 300 balles Il n'y a aucun souci Bon là, je te fais quelques plans Je ne sais pas si tu le verras Parce qu'on est en plein soleil L'image est un peu cramée Et ici, là, tu vois ici, là Là, on a de la sève, etc Donc il faut que je la retire Bon là, la voiture est un peu dégueulasse Bon, c'est rien Ça, c'est absolument rien Alors ça, les jantes Les jantes, là, c'est du pain béni Parce qu'en fait, si tu veux Tu passes ta microfibre Ta brosse microfibre à l'intérieur Et en deux secondes, ça se nettoie Donc je vais faire les jantes Étonné que c'est des jantes noir-mat Les passages de roues Je te montre l'extérieur, tu vois Bon, elle est un peu sale Mais ça, c'est rien, ça C'est plutôt les micro-rayures, tu vois C'est plutôt les micro-rayures Qui sont gênantes Parce qu'elle en a partout De partout, de partout, de partout Même ici, sur le piano, tu vois Elle en a vraiment de partout, la voiture Donc l'intérieur, bon, le cuir est nickel Il a juste besoin d'un petit traitement Et puis voilà Ici, c'est un peu dégueulasse, tu vois Bon, c'est rien Là, c'est un peu dégueulasse Ici, c'est un peu dégueulasse Là, c'est un peu dégueulasse Voilà Ici, pareil, tout rien des micro-rayures C'est un peu dégueulasse Voilà Ici, les seuils de porte Voilà, concrètement, c'est pas grand-chose Honnêtement, c'est pas grand-chose Là, le cuir qui mérite un petit traitement Un petit nettoyage Le volant, bon, ça va Honnêtement, ça va Il y a pire au volant, voilà Un peu crade au niveau du volant Bon, c'est rien, c'est rien du tout Franchement, c'est rien Là, au niveau du coffre Oui, parce que le coffre est à l'avant Comme tu le sais Bon, c'est un peu crade Mais c'est rien Tu passes un coup d'APC Un petit dressing Et puis on est bien Voilà, tout simplement Là, un petit coup de propre dans le coffre Et puis on est bien Là, en plein soleil, tu le vois, les micro-rilleux Tu vois Elle est blindée, blindée le micro-rilleux Donc, qu'est-ce que je vais faire sur cette voiture ? Déjà, la première chose, je vais la laver Je vais la décontaminer Décontamination avec barre d'argile Décontamination féreuse Petite finition avec l'éponge magique, évidemment Ensuite, je vais faire les jantes, etc Comme tu as pu voir, les jantes, c'est des jantes mates Donc, pour toutes les personnes qui ont des jantes noires mates Te fais pâcher Tu prends un shampoing neutre Ou un shampoing hard, comme tu veux Pas d'agent en cirrant Et si tu veux, après, tu rajoutes une cire sur ta voiture En spray, etc Mais pas sur les jantes Pour conserver l'aspect mate de tes jantes Ou sainteint Donc, lavage hard, décontamination Barre d'argile, décontamination féreuse Bon, je regarderai s'il y a du goudron Il n'y en a pas Je vais retirer la sève Donc, en polissage, je ne sais pas exactement Parce qu'il faut que je prenne des mesures avant Mais je pense que je vais Au départ, je voulais le faire à one step Mais ça ne suffira pas Vu les dégrats qu'il y a dessus Deux passes, on verra Peut-être trois, on verra Mais j'aimerais bien deux passes Parce que c'est assez fragile Je n'ai pas oublié de retirer trop de matière là-dessus Tu vois, obligatoire Obligatoire La couleur-là, tu lui passes une Carnoba Donc là, je vais lui passer la Carnoba Moi, je pense que je vais lui mettre la Swisswax Honnêtement, là, elle le mérite La Crystal Rock Qui vaut une blinde Mais je pense que là, ça va être une dinguerie Les couleurs-là En faisant tout ce qui est couleur vive Tu mets la Carnoba C'est un truc de dingue Alors, peut-être que je mettrais une DC-60 juste avant Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas oublié d'altérer la finition Entre la céramique et la Carnoba Surtout que la Carnoba, là, elle coûte une blinde Donc, je pense que, comme l'avis Je ne mettrais qu'une Carnoba Voilà, je pense que je ne mettrais qu'une seule Carnoba Je t'emmène à bord On va aller faire un tour avec cette voiture Je vais en faire un petit vlog vite fait Comme je t'ai dit De toute façon, c'est un vlog Je vais faire passer un petit message à ma communauté T'inquiète, ça va aller vite Ok, mon pion Et en même temps, si tu veux On fera un petit essai vite fait de la voiture Voilà Allez, c'est parti Je t'emmène en balade Donc, les produits que je vais utiliser pour laver cette voiture Alors, évidemment, shampoing hard Enfin, pré-lavage et lavage shampoing hard Shine Des cantonaux fleureux Shine Alcool des opropéliques Shine Pour les pouliches, je pense que je vais prendre du CarPro Donc, l'Ultra Cut On coupe et le réflecte en finition Ensuite, évidemment, la Swiss Vax en Carnoba Pour l'intérieur Alors, les cuirs, je ne les fais pas au savon noir Parce que ça ne sert à rien Ils sont neufs Donc, du coup, je vais mettre un petit produit assez light Ensuite, je vais passer le Leasermatt de chez Enlex Pour les jantes, je vais peut-être passer une céramique de Enlex Spécialement dédiée pour les pâtures en mat En dressing, je ne sais pas exactement ce que je vais mettre encore On verra bien, voilà De toute façon, pour faire une voiture Tu n'as pas besoin de 36 000 produits Je veux dire, là-bas, ça suffit largement Allez, c'est parti Je me suis mis à mon aise Parce que là, il fait super chaud avec le soleil Le printemps, mon fiot Le printemps Il était temps que le printemps arrive Ouais, donc comme je te l'ai dit J'ai 2-3 messages à faire passer Parce qu'en fait, si tu veux J'ai vu Il y a pas mal de commentaires Ou des gens, apparemment Qui se plaignent Que je ne réponds pas Ils disent Ouais, le Padré ne répond pas aux messages Et puis évidemment Ça rend jouissif Les autres qui font des vidéos detailing Tu vois Ils m'adorent tellement Que le La moindre petit truc Ils en font des caisses Tu vois ce que je veux dire, voilà Donc apparemment Je ne répondrai pas dans les commentaires Etc Alors évidemment Quand tu as des chaînes Où ils font Sans être méchants Qui font 20 commentaires sur une vidéo C'est plus facile de répondre Que quand on fait 500, 600 Des fois 1000 Bon, ce n'est pas toujours comme ça Mais généralement C'est toujours plus de 100 Plus de 200, etc Et le problème C'est que dans les commentaires Il y a une différence Entre les gens qui Parce que moi j'adore regarder les commentaires Je les lis tous ces commentaires Mais il y a une différence Entre les personnes qui vont dire Qui vont donner leur avis sur la vidéo Tout simplement Et les personnes qui vont poser des questions Et quand par exemple Tu as 500 commentaires Et sur les 500 commentaires Tu as au moins 300 questions Tu ne peux pas répondre à tout le monde C'est impossible Alors au départ Je le faisais Le problème c'est que Quand je répondais à des questions Les gens ils ont tendance À me dire merci Donc ça c'est sympa Mais ils me reposent une autre question derrière Et c'est vrai que les personnes Qui font ça Ils ne se rendent pas compte Que ce n'est pas les seuls à faire ça Donc c'est vrai que Quand tu fais ça Tu ne vois pas le mal Mais Dis-toi que quand tu fais ça Il y en a d'autres qui le font Et pareil sur Instagram Sur Instagram Je reçois des messages Je te jure Alors on va dire C'est la Entre guillemets La rançon de la gloire C'est vrai Je ne dis pas le contraire Mais je reçois trop Trop de messages Je me fais harceler Pour te dire que Je ne vais pas faire ma diva Ou ma pleurose Je ne m'en parle pas Les cacahuètes de ça Mais si tu veux J'ai un ami à moi Qui habite à Metz Qui a une chaîne Il a plus de 2 millions d'abonnés Il va me voir Il a dépassé les 2 millions d'abonnés Il m'a dit John On a comparé ces messages Qu'il recevait sur Instagram Et les miens Il m'a dit John c'est un truc de dingue Il m'a dit Les questions Les messages que tu reçois C'est de la folie Pourquoi ? Parce qu'en fait Tout simplement Comme je l'avais dit dans une vidéo Lorsque tu Attends je referme ça Lorsque tu as une chaîne à thème De bricolage etc Et bien en fait Ce qui se passe C'est que Les gens ils ont envie De poser des questions Tu vois c'est tout à fait normal Ils ont envie de poser des questions Le problème c'est que Sur Instagram J'en reçois à l'appel Mais quand je te dis à l'appel J'en reçois à l'appel À l'appel Et quand je réponds aux questions Les gens qu'est-ce qu'ils me font ? Ils me répondent par une autre question Ok merci Sinon Padré Ça ne s'arrête jamais Et en fait Si je devais répondre À tout le monde Je passerais mon temps À répondre aux questions Et je ne ferais plus de vidéos Tu vois Je n'en ferais plus Plus du tout Je ne ferais plus de vidéos Donc je reçois des messages Par Instagram Je reçois des messages sur Discord Je reçois des messages dans les commentaires Je reçois des messages par mail Honnêtement c'est de la folie Voilà concrètement C'est de la folie Donc je ne peux pas Je suis désolé les fios Je ne peux pas répondre à tout le monde C'est juste impossible Alors Pour comparer à ça Parce que les autres C'est les autres influenceurs Ils ont tendance à critiquer ça Mais en attendant Ils ne font pas de live Moi je fais des lives Une fois par semaine Un live detailing sur ma chaîne principale Je fais des lives sur mon autre chaîne Parce que j'ai une chaîne Qui ne s'appelle Padré Live Je fais tout le temps des lives Et maintenant J'ai décidé de faire un live par semaine Sur Instagram Justement pour répondre Aux questions Que j'ai dans les messages Donc hier Ce que j'ai fait Pour te dire un petit peu la mentalité Hier ce que j'ai fait Je vais parce que l'outil Il est tout le temps derrière moi Il me gave Donc hier ce que j'ai fait J'ai fait un live sur Instagram Et j'ai mis Un message Dans la page communautaire De YouTube En disant Que ce soir Je serai en live sur Instagram Et là Tu as 2-3 mecs Qui ont mis Pour te dire tellement les gens Le level qu'ils ont Ces mecs là Je n'en veux pas Honnêtement Si tu es comme ça Dégage de ma chaîne Moi je ne veux pas les cacahuètes Je ne suis pas là pour te soucier la poire Je te dis direct Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ont dit Ouais super Si on est obligé de s'abonner sur Instagram Pour avoir des lives Je me désabonne de ta chaîne Oh bouche de vieille J'en fais toutes les semaines Des lives sur ma chaîne Donc ce n'est pas parce que Je fais un live par semaine Sur Instagram Que je vais arrêter d'en faire sur ma chaîne Voilà Le mec Je n'ai pas fait un live Sur ma chaîne Ils veulent se désabonner Tu vois un peu le remerciement du padré C'est un truc de dingue Voilà En fait Sur ma chaîne J'ai énormément de gratteurs Énormément de gratteurs Qu'est-ce que je te dise C'est moi Je les ai mal habitués Parce qu'en fait Je les ai habitués A leur offrir des cadeaux Etc Ce qui fait que oui Avant quand je faisais des lives J'avais 1000 personnes dans les lives Maintenant Depuis que j'ai arrêté Les gratteurs de buffet Depuis que j'ai coupé les cadeaux Depuis que j'ai dit Stop On arrête avec ça Maintenant je fais 600 Voilà J'en ai perdu 400 Mais pour moi Je ne les ai pas perdus Parce que concrètement Je préfère perdre 400 Même avoir que 300 Et en plus Encore une fois On revient aux réponses Dans les messages Même sur Youtube On dit Ouais padré Tu ne réponds pas à tout le monde C'est impossible Ça défile Je suis obligé de les prendre Je les prends au hasard en fait Je n'ai pas le choix Je les prends au hasard Les messages Donc du coup Je suis désolé les filles Je sais que ça peut vous vexer Mais je ne peux pas répondre à tout le monde Donc dis-toi bien Quand tu m'envoies un message Dis-toi qu'il y en a 50 autres Qui font la même chose Donc désolé Je ne vais pas faire ma pleureuse Mais je ne peux pas répondre à tout le monde Je ne peux pas Je ne peux pas faire ma pleureuse Mais il faut le comprendre les filles Voilà Donc si je ne réponds pas Et il y en a Ils me laissent des commentaires Sur Youtube Ils voient que je ne réponds pas Instagram Ils voient que je ne réponds pas Discord Ils voient que je ne réponds pas Les mails Alors les mails Je reçois tout le temps Mais c'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Je ne te dis pas combien je suis Alors ça c'est une voiture Que quand David Porsche Porsche Qu'est-ce que je te dise Donc ça c'est une voiture Que David a reçue Avant de commander la mienne Parce que ça y est On a commandé ma voiture Je vais la recevoir Alors David il m'a dit J'ai la ceinture qui me sert D'ailleurs la ceinture rouge Ça toutes les voitures de sport On va y en avoir une En fait David David en fait Tu m'as dit Moi j'ai entendu 10 jours Je n'ai pas entendu 15 Non parce qu'en fait Si tu veux Il me dit Dans une semaine elle arrive Dans des jours elle arrive Dans 15 jours elle arrive Tu sais à chaque fois Il repousse l'échéance Oh David Ce n'est plus un crédit C'est à viager que tu me fais là Donc du coup Si tu veux celle-ci Il l'avait commandé Avant de commander ma nouvelle voiture Et il m'a dit John celle-ci c'est une voiture Qui risque de le plaire Et c'est vrai qu'honnêtement C'est une voiture vraiment Qui me ferait plaisir Honnêtement c'est une voiture Que je pourrais prendre Mais après voilà En termes de budget J'ai Bon après David il m'a dit Voilà je ne veux pas te cacher Moi les voitures Je les ai grâce à David Je lui ai dit Voilà avec David Je paye mes échéances tous les mois David il m'a dit Ecoute tant que tu payes tes échéances Tu prends la voiture que tu veux Mais après plus le budget est gros Plus forcément Tu es obligé de payer Tu vois ça va durer sur le long terme J'ai dit écoute David Je n'ai pas envie de payer une voiture Mathu Zalem J'ai envie de Déjà la nouvelle vidéo Déjà la nouvelle voiture On était censé Vendre la M2 Et avec l'argent de la M2 Payer justement Financer la nouvelle voiture Et au final J'ai dépassé mon budget J'ai rajouté encore Un petit billet derrière Donc ce qui fait que Bon après voilà Ce n'est pas grave Je me fais plaisir tant qu'on peut Mais le jour que je ne pourrai plus Je la vendrai Tout simplement Les condés mon fio Les condés Et ce qui fait que du coup J'ai dit à David C'est vrai que la voiture là Me ferait plaisir Mais non non Honnêtement non Mais c'est vrai que Si je la voudrais David me dit Voilà garde-la Mais là Je l'ai dans les pattes Je n'ai pas envie de lui rendre Mais je vais lui rendre évidemment Et une fois que je lui rends Je vais récupérer ma nouvelle voiture Qui sera aussi vraiment pas mal Tu verras C'est un petit bijou Alors une fois Hier sur Instagram Il y a un mec qui me dit Ouais Padré Tu dis que nous on est des gratteurs Mais toi tu grattes des voitures De chez TDK Je crois que le garçon Tu n'as pas compris Les voitures que j'ai de chez David C'est parce que je travaille dessus Tout simplement Je suis le détailleur officiel De chez TDK Premium Il faut le savoir D'accord Je ne montre pas tout en vidéo Mais Il y a des voitures Que je fais au Luxembourg Que je ne filme pas Et il y a des voitures Je vais mettre en manuel Et il y a des voitures Que je fais dans mon garage Chez moi Comme ça j'en profite Pour en faire des vidéos Tout simplement Voilà Donc comme je te l'ai dit Je vais en profiter Voilà Maintenant je me spécialise Uniquement sur ce type de voiture Hors caméra J'ai bien dit Voilà Hors caméra Même si de temps en temps J'en ferai des vidéos Et sur ma chaîne YouTube Je traite toutes les voitures Il n'y a aucun souci D'une Dacia A une Ferrari A tout ce que tu veux Je ne m'en bats les cacahuètes Je ne fais de préférence A personne Tu vois ce que je veux dire Voilà Seule la passion automobile Compte pour moi Je veux dire Je vais traiter une Dacia Comme je traiterai une Ferrari De la même manière Je n'ai aucun Voilà Je ne vais pas me la jouer A ma bourgeoisie De toute façon La pire des choses Qui peut s'arriver A des influenceurs Et ça De plus en plus Les mecs ils le sont C'est sans bourgeoisie C'est comme dans le sport Moi à l'époque Je faisais de la boxe Je sais Je m'éparpille Comme d'habitude Quand je faisais de la boxe Tu avais des bons boxeurs Qui avaient la dalle Une fois qu'ils gagnaient de l'argent Ils sont bourgeoisés Et ils perdaient Sur YouTube c'est pareil Tu as les mecs Au début ils ont galéré Et après quand ils commencent A gagner de l'argent Je ne vise personne Ils ne commençaient pas A me casser les cacahuètes Avec ça Mais c'est vrai Que il y a des youtubeurs Ils ont tendance A sans bourgeois Et moi je ne veux pas Que ça m'arrive Alors oui certes Je roule des belles bagnoles Mais depuis le début De ma chaîne J'ai toujours testé Des belles voitures Parce que c'est mon kiff Voilà Je n'ai pas fait une chaîne YouTube Pour tester des Dacia Même si je n'ai rien Contre les Dacia Je suis désolé mon fio Voilà Si demain tu as l'opportunité Comme moi de rouler des voitures Comme ça Tu ne vas pas te priver C'est ce que je fais Je ne me prive pas Et je prends du plaisir A rouler cette voiture On n'a qu'une vie Donc voilà J'en profite au maximum Et grâce à David Je peux rouler Tous ces genres de voitures Et j'en profite au maximum Tu sais dans la vie Ce qui est pris Personne ne te le prendra Profite C'est comme si demain Tu vois une dade Elle est bonne à mort Tu sais que Tu vas la cartoucher une fois Et le lendemain Tu vas péter un plomb Bon ben c'est pas grave Tu la cartouches T'es content Voilà C'est comme ça Donc Pour parler de cette voiture C'est une Comme je te l'ai dit 911 C'est une 992 Comme ça en même temps Je fais plaisir à ma communauté Qui sont là Pour les essais voitures Carré 1 4S Qui développe Je crois environ 450 chevaux Quelque chose comme ça Voilà Avec la fameuse boîte PDK A 8 rapports Alors Par rapport par exemple A la M8 Qui faisait plus de 620 chevaux Mais qui était lourde Celle-ci Concrètement Alors c'est une 4 roues motrices Alors généralement Une 4 roues motrices Ça vale un petit peu Les sensations Mais concrètement T'as quand même T'as quand même des sensations Le châssis Il est dingue cette voiture Elle a le châssis d'une supercar Concrètement Voilà C'est une voiture Qui est vraiment Alors On peut dire que C'est une voiture Typée Coupée GT Et sportive Elle est plus typée Sportive quand même Parce que A l'intérieur T'es très bas C'est ferme C'est radical On a un mi-chemin Entre Comment dire Ouais On a un mi-chemin Avec la Carrera Et la GT On n'est pas loin On se rapproche pas mal De la GT Bon en performance On n'est pas loin On a 450 chevaux La GT La GT3 RS Enfin la GT3 Elle fait 500 chevaux La GT3 RS Je crois qu'elle fait 520 chevaux Quelque chose comme ça Donc Je vais te faire écouter l'échappement Voilà Je vais doucement Parce que La route est dégueulasse Elle est bombée Voilà Ce que j'aime bien C'est le lift Tu sais Quand tu passes Et dodane T'appuies ici Et t'as le lift Ça c'est vraiment génial Moi chez moi J'ai une espèce de petite dodane Et donc du coup Je mets le lift La voiture se lève Et c'est génial Donc ouais Ça c'est vraiment une voiture Qui me ferait plaisir Tu sais À un moment donné Je voulais me prendre la grise Tu te rappelles Et Alors il y en a beaucoup Qui ont dit Ouais padré La configuration J'aime pas C'est vrai qu'elle était Un peu plus classique Mais c'était une super bonne voiture Je vais pas te mentir Mais c'est vrai qu'à choisir Je préférais celle-ci C'est plus Macam En sachant qu'elle est full option Par contre Tu vois Elle a le pack chrono C'est vrai Mais c'est bizarre à dire Mais les porchistes Je vais pas stéréotyper Mais beaucoup de porchistes Donnent de l'importance Sur le fait d'avoir le chrono Voilà Ils demandent souvent Est-ce qu'il y a le pack chrono Et du fait qu'une Porsche N'a pas le pack chrono Ça peut freiner une vente C'est dingue Mais c'est comme ça Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le pack chrono Quand tu le vois comme ça Ça raconte une histoire Tu vois En fait ce qui se passe avec Porsche Franchement Porsche Pour moi Après c'est que moi Les deux meilleures marques au monde Moi je suis pas Ferrari C'est des bonnes voitures Mais j'aime pas Ferrari Voilà J'en étais avec toi J'aime pas Ferrari J'aime bien Lamborghini Voilà Pas toutes Mais Lamborghini On va pas se mentir C'est plutôt des voitures matuvues Même si c'est des bonnes voitures Mais voilà Je suis plutôt Porsche Porsche et McLaren Pour moi Les deux meilleures marques au monde automobile C'est Porsche et McLaren Pourquoi ? Ben elles savent retransmettre une histoire Et surtout elles ont une âme Quand tu rentres dans ces voitures Tu sens l'âme Et tu sens l'histoire qu'il y a derrière Et moi j'adore Concrètement j'adore C'est Il se passe quelque chose Quand tu rentres dans une Porsche Il se passe quelque chose C'est vraiment The voiture Alors la Ferrari Je dis pas le contraire Les Ferrari aussi Ça je vais pas C'est aussi des voitures mythiques Je dis pas le contraire Mais généralement D'ailleurs quand les gens Ils achètent des Ferrari Ils achètent des modèles bien spécifiques Parce que ce sont des connaisseurs C'est comme les Lamborghini Pareil Ils achètent des modèles bien spécifiques Et Porsche Généralement C'est souvent les connaisseurs Qui achètent ces voitures Et quand un Porsche Achète une voiture Il sait le modèle qu'il a Il sait ce qu'il veut Il sait ce qu'il a dans les mains Généralement Le Porsche Il connait la voiture par cœur Tu vois Voilà Après Ce que je regrette chez les Porsche Je vais pas faire une généralité Encore une fois Je suis pas là à faire des stéréotypes Mais le truc c'est que Les Porsche Moi j'ai déjà été dans les réunions de Porsche Ils ont tendance A idolâtrer leur voiture Et les autres J'ai l'impression que c'était de la merde Quand j'ai parlé avec eux Moi je me rappelle à l'époque Je sais plus ce que j'avais comme voiture Et j'ai l'impression que c'était une merde la mienne Voilà Et ça je trouve ça un peu dommage Il y a des communautés comme ça Des fois ils sont un peu sectaires Ça franchement je trouve ça un peu dommage Voilà Donc là je suis en mode Sport Plus Voilà Là il y a une route un petit peu dégagée Et on va accélérer très doucement J'ai bien dit doucement Tu vois Alors c'est vrai que Les voitures là Pour que tu aies des sensations Il en faut de la courbe Alors je dis pas que t'as pas de sensation Quand t'accélères T'as de la sensation Mais c'est vrai que par rapport A la puissance On voudrait quand même plus de sensations Tu vois les voitures à l'ancienne T'as quand même des sensations Une voiture à l'ancienne A 400 chevaux Tu les sentais Donc concrètement tu les sentais Ça veut pas dire qu'elle était plus performante Parce que celle-ci elle est hyper performante Mais voilà Ça reste quand même des voitures Quand même assez teasées Mais malgré ça T'as quand même des sensations Mais il lui faut de la courbe Et dès que ton courbe Que t'accélères Là tu te prends des jets Et tu sens vraiment que Parce qu'en fait Elle accroche tellement Que du coup Elle est tellement basse la voiture J'avais peur d'un écureu Je sais pas quoi Alors Les PDK C'est un truc de dingue Les PDK Je fais attention Pas de prendre une biche Parce que souvent il y a Ce que j'adore Je vais avec la boîte Il y a tout sur cette caisse Il y a les freins Il y a le châssis Il y a le moteur Il y a tout C'est incroyable Elle est incroyable Cette voiture Elle est incroyable Tu vois il ne faudrait pas Que je la garde trop longtemps Parce que je risquerais Pas de me foutre dans la merde Mais je risquerais De me faire un crédit A long terme Tu vois ce que je veux dire Ouais c'est aviager Le truc c'est aviager Elle est incroyable Cette voiture Bizarrement elle ne suce rien Elle ne suce rien la voiture Bon là évidemment Je suis en sport plus Donc je lui mets un petit peu sa race Mais elle ne consomme rien Là tu te mets en mode normal Tu enlèves l'échappement Bon t'entends un petit peu C'est normal C'est une Porsche Mais voilà Franchement c'est Elle est hyper calme Elle est hyper douce Bon ça reste quand même ferme Notamment les sièges baquets Tu vois Donc t'es bien dedans Voilà c'est On est entre les baquets Et les semi baquets Mais honnêtement On est vraiment bien dedans Donc on a une bonne On a une bonne Comment dire ça Je dis de la merde des fois Je te jure ça On a un bon maintien Voilà t'as compris Voilà Avec un âme Je vais bientôt essayer avec un âme Bientôt je vais essayer avec un âme On verra Allez On va prendre cette petite route On va tester Attends j'attends de sortir de l'agglomération C'est une voiture C'est un pouce au crime cette voiture Sport plus Voilà Bon désolé ceux qui sont dingues du detailing Mais là je sais qu'il y a des gens Qui aiment aussi les essais bagnoles sur ma chaîne Bon c'est pas un véritable essai Mais c'est juste pour C'est un vlog Je te dis C'est un kiff qu'on se fait Évidemment il y aura une vidéo de detailing sur cette voiture Par contre il y a un truc que je reproche Les palettes J'aurais voulu des palettes un peu plus grandes En carbone notamment Si on peut Ou alors de la même teinte Un petit liseré rouge tu vois Parce qu'on a un peu de rouge partout Notamment les fonds de chrono Les fonds de compteur Voilà on a des liserés rouges La ceinture Donc du coup j'aurais bien voulu les palettes un petit peu Ou ne serait-ce que le plus en rouge tu vois Mais une petite touche de rouge qui rappelle le côté sport Pareil pour le sélecteur de mode J'aurais bien vu une petite roulette rouge Pas tu sais le truc discret mais qui fait la différence tu vois Le truc subtil on va dire La boîte c'est C'est une formula la boîte Oh qu'est-ce qu'elle est dingue c'est une bagnole Oh là là Deutsche Qualitas mon Pio Deutsche Qualitas Deutsche Qualitas Elle est dingue cette voiture Elle est dingue David je vais traîner T'as raison prends ton temps pour me donner ma nouvelle voiture Prends ton temps pour me la livrer Prends ton temps Donc dès que je ressens ma voiture Evidemment on en fera une vidéo Et on va filmer ça chez David Voilà alors On a trouvé une petite pépite vraiment On a vraiment trouvé une pépite Bon c'est pas le même budget que ça C'est moins cher Mais on est quand même pas mal Tu vois c'est une voiture C'est vraiment une voiture qui me faisait Ça fait longtemps que je la voulais cette voiture C'est une voiture plaisir Avec des moteurs Que Bah qui se font plus Maintenant c'est terminé Tu verras plus des moteurs comme ça Terminé Et je vais pas trop spoiler Mais la sonorité Mais la sonorité Oh là là Pas une formula Je te jure La sonorité c'est une formula la voiture C'est un truc de dingue Donc il me tarde de la voir Et c'est une voiture qui est clinique Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a choisi celle-ci Parce qu'on a mis du temps On a mis pratiquement Six mois à la trouver cette voiture Parce que Je voulais vraiment une configuration comme ça Et surtout Je vais pas trop spoiler Voilà mais Etat clinique Avec le carnet d'entretien Rien comme kilomètre Vraiment clinique la voiture Elle est clinique Donc t'inquiète pas Dès qu'elle arrive De toute façon je vais te la présenter Oh putain Qu'est-ce que tu prends du plaisir A rouler ces voitures Honnêtement les FUO Je suis très chanceux Parce que Ben c'est quand même grâce à vous Les FUO que jouent des voitures comme ça Parce que si il n'y a pas la chaîne S'il n'y a pas de public Il n'y a pas de chaîne S'il n'y a pas de chaîne Il n'y a pas de test de bagnole comme ça Ou il n'y a pas de detailing etc Si il y a du detailing A l'extérieur À côté professionnel Mais voilà Il n'y a pas tous ces essais etc Ce qui fait que du coup Ben Toute la chance que j'ai Ben je l'ai grâce à vous les FUO Et c'est vrai que J'aimerais tellement partager ça avec vous Donc le seul truc que je peux faire Ben c'est de faire des vidéos Et de te prendre avec moi Mais tu ne ressentiras pas Ce que je ressens tu vois Donc après Oh putain Par contre la troisième Je pensais qu'elle montrait plus que ça Tu vois Mais ouais C'est vrai que nous les influenceurs On est beaucoup redevables Envers vous les FUO Énormément Parce que Je sais qu'il y en a beaucoup Qui l'oublient ça Mais moi j'y pense tout le temps Tu vois J'y pense tout le temps Parce qu'on est privilégié Alors certes c'est du boulot Mais comme tout le monde Toi aussi tu bosses Tout le monde bosse Tu vois Et ce n'est pas pour autant Que toi tu vas rouler des voitures comme ça Pour autant tu te lèves le matin à 6h Et des fois tu as des boulots de chien Tu as des gens qui bossent comme des fous Et puis ils n'ont pas la chance de rouler ça Donc c'est pour ça Je m'estime chanceux Mais vraiment chanceux Et je ne l'oublie pas Et il ne faut jamais l'oublier Et surtout ne jamais oublier Alors je me gratte le nez Il y en a qui dit Oui pour pas être je prends de la coke C'est un tic que j'ai Ne me faites pas chier avec ça Oui Je suis Comment dire Tu vois j'ai une perte de mémoire Oui je suis extrêmement redevable Parce que Je n'oublie pas Je n'oublie vraiment pas d'où je viens Vraiment pas Et c'est pour ça que je profite Tous les instants présents Je les profite J'en profite au taquet Tout peut s'arrêter Notamment Je ne vais pas faire ma pleureuse Mais surtout avec mon problème de santé que j'ai J'ai une épidémoclèse sur ma tête Qui peut que du jour au lendemain Tout peut basculer Tout ce qu'il y a à prendre Je le prends Je Tu vois ça Ça je le savoure ça Ça je le savoure maintenant Voilà Mais je le partage avec toi mon fion Malheureusement tu n'es pas à côté J'aimerais bien que tu sois à côté Des fois il vaut mieux pas Non mais Ah putain Avec sa bétaillère là T'as la vitesse que tu prends les virages C'est un truc de dingue putain Pas de voiture là Bon je vais me calmer Parce qu'en fait si tu veux Aujourd'hui c'est un jour férié Et donc du coup Et puis il fait beau Il y a plein de gens d'armes Alors hier il y avait Une rose d'un espoir Gros big up à vous Les motards Un gros gros big up à vous Pour ce que vous faites Pour les gens qui ont le cancer Gros big up D'ailleurs dans les commentaires Les filles N'hésitez pas à leur faire un big up Parce que c'est génial ce qu'ils font Voilà Donc la famille des motards Une grande famille Malheureusement Ici Il y a eu un accident Donc ils ont perdu quelqu'un Bon je ne voulais pas annoncer le tableau Mais une petite pensée A cette personne là Et surtout à sa famille Voilà je voulais le dire Parce que c'est important Et tu vois C'est des gens Tu vois ils sont là pour Pour aider Pour le cancer etc Et puis le mec Il se fait faucher par une bagnole Et il perd la vie Tu vois Ça c'est Bon désolé pour cette note Un petit peu machin Mais il fallait que je le dise quand même Tu vois Donc paix à son âme Mais merci à la grande famille des montards Pour ce que vous faites les fios Un grand merci à vous Encore une fois dans les commentaires les fios Commencez pas à dire Voilà ouais Le mec il n'en prend pas soin etc Comme je te l'ai dit Tous n'ont pas le temps De laver leur bagnole Et crois moi je connais J'ai mon téléphone qui sonne Je connais Des détailleurs professionnels Des bons Ceux qui bossent Pas les bouches de vie Qui lassent des commentaires A chaque fois Qui se font passer pour les professionnels Et qui au final N'en branle pas une Parce qu'ils bossent pas Parce que le mec qui bosse Il n'a pas le temps D'aller sur les forums de detailing etc Tu vois le mec qui bosse Quand il a fini Il rentre à la maison Il est rincé Donc je connais beaucoup De gars qui font du detailing En tant que professionnels Leur voiture elle est dégueulasse Même micro-hier Pourquoi ils n'ont pas le temps ? Ils n'ont pas le temps Le cordonnier Tu joues le plus mal de chaussée Ben c'est comme ça Moi tu crois quoi ? Plein de fois j'ai mes voitures Qui sont dégueulasses J'ai pas le temps J'ai pas le temps T'inquiète pas T'en as qui font des vidéos Qui critiquent Ceux que leur voiture est sans salle Mais tu vois leur état Mais t'es mort de rien J'en connais un ici Je vais pas le citer Il est dans mon secteur Tu vois l'état de sa bagnole T'es mort de rien T'es mort de rien Et puis les mecs en vidéo Ils sont passés pour le Bon bref voilà T'as compris quoi Quelle botte de faux cul Je te jure Alors c'est vrai que Ma franchise Elle me fait perdre des abonnés Je dis pas le contraire Je m'en bats les cacahuètes Je suis comme je suis Je changerai jamais pour qui que ce soit On est comme on est Ça sert à rien de se cacher dans la vie Parce que si tu te caches Un jour ou l'autre Ton vrai visage ressort Moi je suis le padré Une grande gueule Mais avec du coeur Voilà Le padré Je te parle de si Je te parle de ça Tu te dis padré Qu'est ce que tu fais ? Bah ça c'est le padré Voilà je te parle Comme si j'avais un pote à côté de moi Parce que je kiffe mon fion Je kiffe Tu vois Je kiffe J'ai une demi-molle dans la bagnole J'ai 500 marts dans le caleçon Tu vois Je suis en train de me casser le frein Donc sous sous Tu me diras ce que tu penses De cette voiture Et encore une fois Les fions Pas de rageux dans les commentaires Ils disent Ouais les mecs Ils en prennent pas soin Etc Voilà Les mecs C'est des hommes d'affaires Ils bossent comme des malades Et le peu de temps qu'ils ont Bah oui ils le passent avec leur famille Ils ont pas à se faire chier Et nettoyer leur voiture Voilà Après Je te dis au Luxembourg La plupart des voitures Pas toutes Mais la plupart des voitures De ce type de bagnole Qui valent une blinde Elles sortent dans cet état La plupart du temps Elles sortent comme ça Parce que pour avoir des voitures comme ça Il faut gagner de l'oseille Pour gagner de l'oseille Soit t'es rentier Soit tu bosses comme un ouf Et si t'es rentier C'est parce que t'as bossé comme un ouf Tu vois ce que je veux dire Et quand tu bosses comme un malade Bah malheureusement T'as des priorités Et les priorités C'est pas laver sa voiture C'est de gagner C'est de faire de l'argent De faire ton business Voilà Seuls les mecs Qui bossent comme des malades Tu vois c'est pour ça Que dans le detailing C'est ça que j'aime pas Les psychos de la micro-riure Les psychos-riures Voilà je les appelle Les psychos-riures Arrêtez Bonne bouche de vieille là Laissez les gens tranquilles Les gens ils font ce qu'ils veulent Avec leur bagnole Tu crois que Est-ce que moi je juge Les gens qui vont amener La voiture au rouleau Je les juge pas Ils font ce qu'ils veulent En attendant il l'amène quand même Au rouleau Il va la laver Même si ça fait des dégâts Mais bon voilà Tout ce qu'il veut C'est une voiture propre Il prend pas conscience Des dégâts que ça fait Le mec qui va au rouleau Il prend pas conscience De ce qui se passe Ou même s'il en prend conscience Bah il s'en fout Il dit bon voilà Je veux juste que ma voiture S'en propre Et puis c'est tout Arrêtez de juger les gens Comme ça Arrêtez de les juger Ok les fillons Sur ce Pousse le bon de pince Abonne toi Tu sais qu'il va y avoir Un bruit Si tu t'abonnes pas Et à la prochaine Bon madame Micra Bah oui c'est une conduite À compagnie Conduite à compagnie Là je vais Voilà Un bicop au motard Mon fio Je vais le faire à vide Je vais le faire à vide Le mec il n'a pas compris Qu'est-ce qu'il veut lui Pourquoi il me fait à vide Allez ciao le fio